On reprend. Donc, quand on parle de segmentation d'image, ça veut dire qu'on va découper une image avec des régions qui partagent les mêmes caractéristiques. Comme nous, on va commencer avec la couleur. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, y compris le tracking, on va se baser sur la couleur. Alors, la dernière fois, on avait vu que quand on avait segmenté, on avait détecté les contours, donc j'ai obtenu quand même une segmentation d'image puisque j'avais la frontière des objets. Alors, les segmentations, des techniques, il y en a plusieurs. Je ne peux pas les citer toutes de façon exhaustive. Il y a des techniques qui sont basées sur la détection de la frontière des contours de l'objet. D'autres qui sont basées sur la détection des régions. Donc, on parle de méthode région. D'autres qui sont beaucoup plus perfectionnées, qui sont basées sur l'IA. Nous, on va voir quelques-unes. On bascule tout de suite sur PITAN qui n'avait pas voulu fonctionner tout à l'heure. Donc, pour l'histoire des régions, des contours. Là, je ne fais que reprendre ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, pour le filtre de Sobel, j'applique un gradient horizontal qui me permet de détecter les contours verticaux. J'applique un gradient vertical qui me permet de détecter les contours horizontaux. Si je veux le tout, je fais la racine carrée de cette partie plus celle-là. Quand on avait fait les contours, donc tout ce qui était four-contours, c'était une grande valeur. Tout ce qui était petit contour, c'est une petite valeur. Ici, je veux l'utiliser pour faire de la segmentation. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste fait un seuillage. J'ai pris l'image que j'ai obtenue et je lui ai dit toutes les valeurs qui sont plus grandes que 50, tu les mets à 255. Et là, ça veut dire la partie else. Toutes les autres valeurs seront à zéro. Et je vais obtenir une première segmentation. C'est ce qu'on voit ici. Donc, c'est ce que je vous ai mis sur l'image, sur la diapositive. Ce que vous voyez ici, donc, c'est, il a mis, donc c'est, regardez, quand je bascule, quand je regarde les valeurs qu'il y a là, c'est zéro ou 255. Faites la lecture ici, le coin supérieur droit. Donc, vous avez zéro, vous avez zéro. Dès que vous tombez sur un contour, c'est 255. Donc, j'estime ici qu'on a trouvé la frontière des objets. On peut faire, il y a mille et une façons de segmenter une image en utilisant les couleurs. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai affiché l'histogramme de l'image et j'ai essayé de faire un petit seuillage. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui dis, bon, je me dis que ça, c'est un mode, c'est-à-dire, c'est comme si c'était une gaussienne ici. Je me dis, entre les valeurs, entre 0 et 50, je vais leur donner une valeur. Là, je me dis qu'il y a un deuxième phénomène. Les valeurs entre 50 et 100, je vais leur donner une deuxième valeur. Et je me dis, ici aussi, ça représente une certaine couleur. Et ces valeurs, je vais leur donner, et ces valeurs de là à là, je vais leur donner une deuxième valeur. Et ici, je vais avoir une troisième valeur. Donc, je suis en train de segmenter mon histogramme. C'est comme si, on parle aussi de quantification. Donc, je suis en train de lui dire, toutes les valeurs qui sont entre là, tu leur donnes la même valeur. De là à là, c'est la même valeur. Pour faire ça, sous pitant, au départ, je l'ai fait, je l'ai fait de façon manuelle. Je vous mets le programme ici. Je lui ai dit, voilà, toutes les valeurs qui sont plus petites que 30, tu les mets à 0. Toutes les valeurs qui sont entre 30 et 100, tu les mets à 60. Toutes les valeurs qui sont entre 100 et 160, tu leur donnes la valeur 120. Toutes les valeurs entre 160 et 210, tu leur donnes la valeur 180. Et toutes les valeurs qui sont supérieures à 210, inférieures à 250, tu leur donnes la valeur 240. Alors, quand j'ai dû faire ça, j'ai dû écrire 5 lignes. Et puis, j'ai trouvé, j'ai commencé à écrire mon programme comme ça. Puis, j'ai trouvé une fonction, elle appartient à NumPy, qui s'appelle Digitize. En fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette fonction, elle fait la même chose que ce que je voulais faire. Vous lui donnez les seuils et elle va vous créer des valeurs, c'est-à-dire, ses seuils, ça s'appelle, pour lui, c'est des bins. Et donc, pour ces valeurs-là, elle va me faire le même travail que je voulais faire. D'ailleurs, je l'ai déjà exécuté, je vais vous le montrer ici. Areg1, c'est ce que j'ai appelé Areg1. Il va vous mettre des valeurs 4, 3, 2, 1. Ça veut dire quoi ces valeurs-là ? En fait, ce qu'il fait, il est, je ne sais pas, il est long aujourd'hui. J'ai dû sûrement ne pas fermer certaines fenêtres. Ça, ça signifie quoi ? Ça veut dire que là, je vais le prendre dès le début, ça veut dire quoi ? 4. Ça veut dire que la valeur qu'il y avait ici, elle appartenait au quatrième domaine. Si vous lisez 3, ça veut dire qu'elle appartenait au troisième domaine. On va les afficher pour vous les voir. Donc, j'affiche Règ1 et j'affiche l'image au niveau de gris. Côte à côte, on va, et on va, ici aujourd'hui, regardez. Ici, cette valeur, c'est 249. Regardez, premier intervalle, deuxième intervalle, troisième intervalle. 249 appartient au quatrième intervalle. Si vous regardez la valeur 209, j'ai pris les valeurs 160, 230. Si je regarde la valeur 209, elle appartient à l'intervalle 160, 230. Donc, c'est le troisième intervalle. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va affecter ? Regardez cette valeur 209, il va lui donner 3. Si je regarde cette valeur qui est là, 128, 128 appartient au deuxième intervalle parce qu'elle est entre 100 et 160. Donc, au lieu de faire des if, on utilise cette fonction digitize. Voilà. Je regarde maintenant cette image. C'est celle que je vous ai mise donc ici. Voilà ce qu'on a fait. Et là, pour qu'on parle de segmentation, j'ai 4 ou 5 régions. Je vais vérifier les valeurs qu'il y a là. Regardez toujours, vous vous suivez, je le mets ici parce que je me suis déplacée, vous ne voyez rien. Regardez ce qu'il y a là. Voilà les valeurs il m'a mis. Donc, des valeurs entre 0, 1, 2, 3 et 4. Je pense qu'il a même 0. Je vérifie. Je vais zoomer juste une partie là pour que vous puissiez bien la voir. J'essaie de prendre. Regardez. Ici, je suis à 1. Ici, il est à 4. Donc, c'est la plus grande valeur. Et quand je suis dans la zone bleue, il est à 3. Vous, vous avez le sentiment qu'il y a plusieurs couleurs ici. Si je zoome encore, vous avez l'impression qu'il y a du jaune et du vert. Alors qu'en réalité, il y a uniquement ces couleurs-là. Ce que je viens de faire ici, j'ai fait ce qu'on appelle une segmentation manuelle. C'est-à-dire, j'ai pris ça et je me suis basée sur l'histogramme pour découper. Il y a une méthode. Ça s'appelle la méthode d'au-dessous. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il détecte de lui-même où est-ce qu'il faut placer le seuil. Je vais revenir ici. Je vais vous montrer comment je vous ai mis les liens. Je l'ai trouvé sur Wikipédia. Ici, on a deux modes. C'est-à-dire, normalement, je devrais avoir cette information-là et celle-là. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va les tester tous. Il place son seuil ici. Il le place là. Il le place là. De telle sorte, à ce qu'il est, il retrouve ces modes-là. Quand vous les avez retrouvés, ce qui va se passer, c'est que, rappelez-vous quand on dessinait une gaussienne. J'ai oublié que j'avais un stylo. Je vais l'utiliser. Quand vous, vous dessinez une gaussienne, on va supposer que la forme est gaussienne ou même binomiale, qu'est-ce que vous cherchez ? Si vous arrivez à détecter, si vous arrivez à trouver votre mode, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous aurez ici, donc là, ça, c'est la moyenne et ça, c'est votre écart-type, c'est sigma. Il essaie d'avoir, de trouver où il va placer, où est-ce qu'il va faire son découpage de telle sorte que la variance soit des deux côtés la plus petite possible. On parle donc, on veut minimiser la variance de chaque classe et on veut maximiser la variance entre les classes. C'est ce qu'il fait, lui. En fait, dites-vous qu'il... C'est du clustering. C'est du clustering, c'est ce qu'on va obtenir. Ah, voilà. Comme tout à l'heure. Sauf que moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, je reviens ici. Moi, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait manuellement. J'ai regardé, je me suis dit entre 0 et 50. Tiens, entre 50 et 100. Lui, il va les détecter directement. Ce que je vous ai mis ici, quand je lui donne 2, il détecte 85. Alors, où se trouve 85 ? Pour lui, si je lui dis qu'il n'y a que 2, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 couleurs, il prend le premier à 85, plutôt large, en mettant 2, il va détecter 3 modes. 85, et il met le deuxième à 160. Pour lui, pour lui, ça s'est divisé comme ça. Il essaye de respecter cette règle, de minimiser la variance de chaque classe. Si je lui donne le chiffre, je vais les règles exécutées devant vous. Si je lui donne 4, voilà ce qu'il détecte. Pour lui, il y a quelque chose entre 0 et 55. Ensuite, entre 55 et 101, il va détecter ce deuxième. Ensuite, entre 101 et 55, donc quelque chose, il va détecter ce niveau, ça. Pour lui, quelque chose se passe ici, il va détecter entre 155 et 211, quelque chose. Il va encore détecter celui-là. Ça, je les ai obtenus ici. Je vais exécuter le programme devant vous. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai dit, on va enlever le commentaire, parce que je croyais que c'était ça qui prenait du temps, c'est pour ça qu'il bugait. Alors, c'est la méthode de dessous. Qu'est-ce que je suis en train de lui dire ? Je lui ai dit, je veux que tu me détectes les seuils, mais, alors je vais le mettre ici. Lui, par défaut, il met 3. Je vais lui mettre ici, 2. Je vais lui mettre 3. Je veux 3. C'est-à-dire, regardez, et je vais lire Three Shots. Je vais revenir ici. Madame Moushouchi, qu'est-ce qu'il représente le 3 ? C'est-à-dire, je veux avoir 3 régions. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? 3 clusters, d'accord. 3 régions. Regardez ce qu'il me sort. Voilà. Je lui dis, je veux que tu le segmentes, c'est-à-dire, essaye de trouver 3 modes. C'est-à-dire, je suis en train de lui dire que ton image est composée de 3 zones. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait le meilleur des découpages pour avoir les 3 zones. En se basant sur quoi ? En se basant sur l'histogramme. Donc, il me donne 85 et 160. Il me dit qu'il faut placer le seuil. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les valeurs entre 0 et 85, je vais lui donner la couleur 1, par exemple 1, on parle de labels, d'étiquettes. Donc, entre 0 et 85, ils auront une valeur. Entre 85 et 160, ils auront une deuxième valeur. Entre 160 et 250, ils auront une troisième valeur. On va l'exécuter. Mais ce que je veux que vous voyez, c'est qu'il a détecté les seuils automatiquement. Tout à l'heure, je l'avais faite de façon manuelle. Ça s'appelle le multi-seuillage de dessous. On va regarder l'image. Donc, normalement, je dois décommenter celle-là. J'ai oublié de la décommenter. Parce que je l'ai mise ici. C'est ce que j'ai appelé région 2. C'est juste pour vous montrer quelques techniques. Celle-ci, elle va, ce sera une technique automatique. Tout à l'heure, quand j'ai pris, moi, ces valeurs-là, ça, c'est moi qui les ai détectées. 30, 100, 160, 230. Lui, il s'adapte à l'histogramme de cette image. Si vous changez l'histogramme, il faudra trouver d'autres valeurs. À quoi ça sert donc de faire ça? Il vaut mieux faire directement le multi-seuillage de dessous. C'est lui qui va détecter où est-ce qu'il va placer ses seuils. Donc, si on regarde maintenant l'image, donc normalement, elle comporte 3. Et c'est ce que j'ai appelé, elle est où? Elle est affichée à 2, 3, 2, 3, 5. Donc, le cinquième graphe. Regardez. Quand vous regardez comme ça, alors normalement, il n'y a que 3. Si je vous dis combien de couleurs vous avez ici? Est-ce que vous visualisez 3 couleurs? Ça, c'est un effet d'optique. C'est une illusion d'optique. C'est tout. Il n'y a que 3 couleurs. Alors que moi, si je regarde, je me dis, il y a du... Alors, j'ai le sentiment qu'il y a du rouge. J'ai le sentiment qu'il y a du rose ou du mauve. J'ai le sentiment qu'il y a du bleu foncé. J'ai l'impression qu'il y a du vert. J'ai l'impression qu'il y a du jaune. Et bien, j'ai l'impression qu'il y a 3 couleurs. Alors que regardez maintenant, si je zoome sur une zone où j'ai l'impression, ici, on a l'impression qu'il y a plusieurs couleurs. Rouge, bleu, ciel et bleu. Regardez ici, je zoome. Là encore, on a le sentiment qu'il y a du bleu foncé, du bleu clair, du jaune et du rouge. Je vais zoomer là où j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de couleurs. Regardez, il n'y a que 2 couleurs. C'est juste que le mélange ici, de là à là, quand vous, je redézoome ici, la frontière des objets vous donne le sentiment qu'il y a plusieurs couleurs. Maintenant, faites comme tout à l'heure, suivez ce coin-là, regardez, les couleurs que j'ai, 0, 1 et 2. Je n'ai que 0, 1 et 2. Parce qu'il a détecté donc 2 seuils, donc il l'a divisé en 3 zones. Entre 0, les 2 seuils qu'il a créés, on revient ici, j'affiche juste les seuils, donc les trichols et ces 2 sont là, voilà. Donc, entre 0, 85, il a donné une couleur, entre 85 et 160, 160, il leur a donné la même valeur et entre 160 et 255, il leur a donné une troisième valeur. Voilà comment que ça se passe pour faire, regardez, je ne sais rien, c'est un truc qui prend pas du tout de temps, il calcule juste les seuils, il vous donne, ce qui m'intéresse moi, c'est que je veux faire de la segmentation. Il me segmente l'image en plusieurs régions. Chaque région a une couleur donnée. Je peux toujours, avec des trucs basiques, je peux quantifier carrément l'image, c'est-à-dire, je vais prendre l'image, par exemple, hue, hue, c'est ce qui contient la couleur et je vais faire quoi? Je vais la diviser, je vais faire de la quantification. C'est comment? Je vais prendre toutes les valeurs, ce que j'ai fait ici, je les ai divisées par 4 et regardez les valeurs que vous obtenez. Il n'y en a pas énormément. Regardez, je vais les prendre ici, je vais vous montrer d'abord comment je les fais. J'ai juste pris l'image, alors où est-ce qu'elle est? J'ai calculé l'image hue, voilà, donc j'ai fait le passage de, alors où est-ce que je l'ai fait? Ici. Je suis passée de l'espace RGB vers l'espace HSV. Vous vous rappelez de ce que représentent H, S et V. V, c'est value, c'est le maximum entre le R, G et B. S, c'est la quantité d'éclairement. Hue, c'est des valeurs entre 0 et 180. Je vais vous le remettre ici. Je prends l'image HSV. Bon, comme l'image est grande, on va prendre l'image H. Donc, je prends d'abord la troisième dimension. Regardez votre image H. Elle est entre 0 et 180. Rappelez-vous, c'était les couleurs où le 0 correspondait au rouge. Et normalement, c'était le cercle, c'était entre 0 et 360. Comme nous, on compte entre 0 et 255. Donc, c'était divisé par 2. C'était entre 0 et 180. La plus grande valeur. Mais qu'est-ce que j'ai fait ici ? J'ai juste pris ça et je l'ai divisé, regardez, je l'ai divisé par 16. Donc, j'ai changé, j'ai changé la quantité de différentes couleurs. Je l'ai divisé par 4. Ça veut dire quoi diviser par 4 ? Ça veut dire que les valeurs entre 0 et 16, elles auront toute la valeur entre 0 et 15. Elles auront toute la valeur 0. Toutes les valeurs entre 16 et 31, elles auront la valeur 1. Toutes les valeurs entre 32 et rajouter encore 47, elles auront la valeur 3. Et qu'est-ce que j'obtiens si vous regardez votre image ? Voilà. Je suis en train, je suis passée de ça à ça. Donc, tout ce qui était ce mur-là, maintenant, il a une couleur orange. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle. Ça, c'est dans une couleur bleue. Le feuillage des arbres est devenu, tout ce qui était vert est devenu vert. Voilà ce que j'ai fait. Encore une fois, je suis en train de segmenter avec des outils de très, 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 très bas niveau. Là, on appelle ça la segmentation orientée contour. Là, c'est la segmentation orientée région. C'est-à-dire que les mêmes régions ont la même couleur. Voilà ce que j'ai fait. Maintenant, il y a des méthodes. j'ai voulu commencer par ça pour vous montrer que je peux faire de la segmentation avec des outils très, très simples. On va aller vers des outils un peu plus élaborés. Madame, oui ? Madame, pourquoi est-ce la segmentation ? Alors, on va voir tout à l'heure. Je veux segmenter des régions. C'est pour me dire que, pour pouvoir l'utiliser plus tard. Quand je segmente, par exemple, je veux faire une classification. Madame, c'est pour la classification. Pas que. Pour la label. Je peux le faire comme pré-traitement. Je vais, bon, pour que vous ne me posiez pas la question, je vais exécuter un deuxième programme. Je vais exécuter un autre programme. Je vais commencer par la fin. Et on va l'expliquer tout à l'heure, ce programme. Regardez, je vais exécuter quand je segmente, parce que je veux suivre une région d'intérêt. Alors, je vais exécuter un deuxième programme. Je voulais laisser le meilleur pour la fin, mais ce n'est pas grave. Allez, on va l'exécuter en espérant qu'il ne bug pas. Regardez. Grâce à la segmentation, je suis en train de faire du tracking. J'ai pris cette région et je veux suivre le mouvement de cette voiture. Mais je le fais grâce à quoi ? Grâce à une technique de segmentation qui s'appelle le mid-shift qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est le mid-shift, ça, c'est le cam-shift. Et regardez, le programme, il y a... Ça, c'est le premier programme et ça, c'est le deuxième. D'accord ? On va en discuter tout à l'heure. Je segmente, je veux avoir des régions de mon image parce que je veux m'en servir. Par exemple, quand je suis en train de faire du tracking, j'ai un individu qui bouge, je veux le suivre. Là, comme je l'ai fait pour la voiture. Je reviens à mon programme initial. Donc, je segmente et parfois, parce que je veux extraire des caractéristiques. Par exemple, je reviens ici. Dans des applications, je veux savoir, regardez ici, c'est des feuilles. Peut-être que ces feuilles-là ont une maladie. Attendez, je vais zoomer. et quand je segmente, je vais retrouver mes feuilles. Supposons, je vais essayer de zoomer, je ne sais pas. Elles sont bien saines les feuilles qui sont alentour de notre université. Je vais zoomer sur une région ici. Voilà. Supposons que ça, c'est parce que la feuille a été touchée par quelque chose. Moi, la segmentation, elle va me servir d'abord à détecter les feuilles, à repérer les feuilles du fond, à repérer les feuilles du buisson, par exemple, et ensuite, à pouvoir faire mon traitement. Par exemple, ça, c'est un des exemples pour la segmentation. Et je vous ai montré tout à l'heure celui du tracking. D'accord? Et je peux utiliser la segmentation pour faire de la classification. C'est-à-dire, dire, par exemple, ça, c'est un mur. Ça, c'est un feuillage. Ça, quand vous utilisez, quand on fait de ces CBL, c'est Content-Based Image Retrieval. Vous avez une application sur vos téléphones qui s'appelle Google Lens. Vous cherchez un objet. Moi, ça m'est arrivé, je l'utilise souvent. Par exemple, j'achète quelque chose et puis je veux connaître le prix ou je veux connaître la marque de cet objet mais je ne sais pas si ça vous arrive d'utiliser, mais moi, je le fais. J'ai envie d'acheter quelque chose et je veux connaître le prix parce que je l'ai acheté chez quelqu'un d'autre ou le prix en magasin ailleurs et je vais vérifier si le prix est le même. Je vous donne un exemple concret. J'ai acheté un sac à dos dernièrement. Il m'a plu, je l'ai trouvé sur un site et puis je me suis dit peut-être que le prix est cher. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une capture d'écran du sac à dos et puis j'ai fait une recherche en utilisant Google Lens et il m'a donné d'autres sites pour ne pas les citer ou être qu'il n'y a pour ne pas citer où j'ai trouvé ce sac à dos beaucoup moins cher par exemple. Mais il a fait comment? à votre avis. Il fait de la recherche par image donc il peut utiliser soit de la segmentation soit de la classification mais lui il va détecter des zones. Lui c'est un sac à dos c'est du noir. Le noir ça ne ressemble pas à un micro-ondes aussi c'est noir. Notre objet il va détecter des zones dans l'image qui sont caractéristiques pour pouvoir le retrouver. Rien ne ressemble à un sac à dos autre chose qu'à notre sac à dos. Pourtant il m'a détecté mon sac à dos. Il m'a détecté celui que j'ai acheté. C'est parce qu'il a extrait de l'image des caractéristiques qui étaient propres à ce sac à dos. Parce que d'ailleurs la caractérisation. Il a fait de la caractérisation mais comment il fait de la caractérisation? Il a extrait de l'information sur l'image. Il a pris toute l'image ça va servir entre nous comme les caractéristiques sur le... Parce que ici regardez les zones qui sont différentes ici par exemple ça si je cherche ça maintenant ces lettres là c'est de la caractérisation je vais cibler que ça pour retrouver ces lettres par exemple je ne cherche que la lettre E je vais cibler le E et je vais le rechercher sur une autre image pour le retrouver et donc ça va servir aussi à ça la segmentation parce que ça va mettre en avant des zones spécifiques de l'image je pense que la segmentation la segmentation n'est pas aussi spécifique elle n'est pas aussi avancée pour détecter un sac à dos forcément les caractéristiques je ne sais pas comment travaille Google Lens mais non non mais il peut segmenter l'image et détecter les régions différentes parce que c'est un sac à dos en le même fond qu'est-ce qui différencie un sac à dos d'un sac à dos c'est après les petits détails et ces petits détails je les récupère comment je peux segmenter l'image récupérer les petits détails et extraire les caractéristiques des petits détails là où c'est pareil ça ne m'intéresse pas mais je vais donc on fait un traitement après la segmentation ben oui c'est un traitement je n'ai pas dit que ça je n'ai pas dit que c'était ça qui allait servir j'ai dit que je vais segmenter pour pouvoir extraire des régions différentes c'est à ça que ça va me servir là où c'est homogène ça ne m'intéresse pas sauf si encore ça peut m'intéresser sauf si je cherche un mur qui est comme ça ça peut être donc utilisé comme un pré-traitement voilà c'est juste du pré-traitement pur parce que le fait lui quand je dis trouver des régions lui qu'est-ce qu'il m'a fait ici il m'a déterminé des régions donc tout ce qui est ici c'est la même couleur ça ne veut pas dire que lui quand il détecte les régions ça ne veut pas dire que cette couleur là est également celle-là je ne suis pas encore en train de faire de la classification quand on classifie ça veut dire quoi ? ça veut dire que la région la région je vais lui dire que cette région correspond à ce phénomène que cette région qui est enversé du feuillage je vais lui donner un nom d'accord ? mais ça reste un traitement préalable tout à l'heure l'exemple que je vous ai montré l'exemple que je vous ai montré sur le tracking il est basé sur la segmentation sauf que je vais localiser un objet et je vais essayer de le suivre on va le voir parce qu'il se fait avec le MinShift on va aller justement progressivement là j'ai pris des outils de base j'ai pris l'histogramme tout ça tout ça vous pouvez l'assimiler à de la quantification je suis en train de quantifier c'est-à-dire les valeurs de là à là je les ai quantifiés je leur ai donné la même valeur mais on va voir des techniques un peu plus élaborées dont notamment ce qu'on appelle ah oui je suis en train d'essayer de je pensais que c'était mon powerpoint je suis en train d'essayer d'avancer je me dis pourquoi il n'avance pas ici alors cette technique du Camille au lieu de vous expliquer l'algorithme je préfère vous l'expliquer directement d'ici imaginons ici ce que vous avez mis alors je vais prendre le rouge et je vais prendre du vert et qu'est-ce que je suis en train d'afficher ? je suis en train d'afficher les pixels je suis en train de faire un mapping je suis en train de lui dire par exemple ça qu'est-ce que c'est ? ce point-là je prends tous les points de mon image normalement moi je dois le faire pour RGB c'est bon la distance euclédienne par rapport à lui voilà exactement regardez nous normalement on le fait en RGB je devrais voir quelque chose en trois dimensions mais ça m'est plus simple de vous l'expliquer en utilisant deux dimensions regardez ça veut dire quoi ? je prends toutes mes intensités tous mes pixels ils ont trois couleurs ils ont R, G et B donc là j'ai pris juste rouge mais ça se généralise d'accord ? je vais prendre du rouge et du bleu et qu'est-ce que je fais ? je prends mes pixels et je les affiche ici c'est-à-dire par exemple la valeur qui par exemple un premier pixel le premier pixel il a une couleur par exemple son rouge c'est 100 et son bleu c'est 80 ça doit être à quel pixel ? qui aurait le couleur rouge donc si ça c'est de 0 à 255 ça c'est de 0 à 255 donc celui qui serait 100 il serait à peu près quelque part ici il aurait une couleur 80 par exemple celui-là ça pourrait être ce pixel-là je le mets ici je ne sais pas que je le mets je ne fais que le mettre en 2D ensuite tous les pixels on va les mettre comme ça et puis on se rend compte que tiens ces pixels quelque part ils doivent représenter la même chose ces pixels ils doivent représenter la même chose pourquoi c'est la même chose ? parce qu'ils ont la même quantité de rouge la même quantité de bleu ceux-là ils ont la même quantité de rouge la même quantité de bleu donc ça doit représenter à peu près le même objet quand je dis le même objet ça doit représenter le même phénomène quelque chose qui a la même contribution de rouge la même contribution de bleu et le cas mis qu'est-ce qu'il fait ? alors c'est K les K moyennes en fait c'est un algorithme itératif qui va essayer parce qu'au départ tous ils ont au départ je n'ai rien du tout j'ai tout simplement un même lot et qu'est-ce que je vais essayer de faire avec le canis ? je vais essayer de partitionner toujours donc partitionner diviser je vais essayer de partitionner ça suivant la couleur qui est la même donc tous ceux qui ont la même quantité de rouge et bleu je vais leur donner la même valeur tous ceux qui ont la même quantité de rouge et de bleu je vais encore leur donner la même valeur le but moi c'est d'aller de là à là alors comment on le fait ? en fait au départ puisque moi j'ai décidé que j'avais deux couleurs qu'est-ce que je fais ? au départ on prend des valeurs aléatoires qu'importe où il se trouve je vais prendre une valeur ici l'essentiel c'est que j'en ai deux je prends une première là une première là et comme l'a dit votre camarade qu'est-ce que je vais faire ? je vais mesurer la distance et quand on parle ici de distance c'est pas une distance au sens image c'est je vais mesurer la quantité de bleu donc tous ceux qui ont le même bleu que celui-là et le même rouge que celui-là je vais les affecter à celui-là si je regarde ce point il est plus proche de ça ou de ça c'est pour ça qu'on parle de distance donc je dis ce point-là à votre avis il est plus proche de ça ou de ça en termes de quoi ? en termes de quantité de rouge et de bleu c'est-à-dire ce point-là regardez si je lis cette couleur voilà ça c'est le rouge et ça c'est le bleu et ça c'est sa valeur bleue et ça c'est sa valeur rouge et je vais prendre ce point aussi voici sa quantité sa valeur rouge et voici sa quantité bleue et je regarde ce point-là ce point-là son bleu est plus proche de celui-là son rouge est plus proche de celui-là donc en fait vous êtes en train de faire quoi ? vous êtes en train de mesurer des distances pourquoi vous dites que cette distance de là à là est plus grande que cette distance de là à là et cette distance que là à là n'est pas tant que ça elle n'est pas tellement plus proche plus grande voilà ce qu'on est en train d'essayer de faire mais nous quand on mesure la distance je ne me contente pas de mesurer la distance du rouge la distance du bleu je mesure la distance au carré je fais rouge alors si j'appelle celui-là celui-là je vais l'appeler 1 celui-là je vais l'appeler 2 et celui-là c'est xy c'est x donc tu joues en train de la distance l'un de la pour les vecteurs exactement c'est ce que je mesure je mesure la distance du rouge r1 moins rx au carré plus sa quantité de bleu b1 moins bx au carré et je vais faire la même chose avec le deuxième point parce que quand je dis il est plus proche en fait c'est comme si vous faisiez pythagore parce que vous ce qui vous intéresse c'est cette distance mais cette distance c'est ça au carré plus ça au carré et cette distance et je vais mesurer r2 moins rx au carré plus c'est pythagore ça b2 moins bx au carré je prends je vais l'affecter à la distance la plus petite je me dis ça c'est caractéristique encore c'est pas pour ça qu'on parle de caractéristique je me dis ces caractéristiques qui sont quoi sa quantité de rouge et de bleu elles sont plus proches des caractéristiques de ce point là donc je vais l'affecter à ce point là et je me dis ce point par exemple un point qui serait ici ce point qu'il y a là c'est caractéristique toujours sa quantité c'est plus proche de la distance c'est plus proche si je fais de là celle-ci est plus petite que celle-là et je vais le faire pour tous les points donc qu'est-ce qui va se passer en fait ici qu'est-ce qu'il va faire tous les points qui sont en rouge ça veut dire quoi ça veut dire que leur distance ça veut dire ici la distance ici était plus petite que la distance de là à là et qu'est-ce qu'il va faire donc il va donc on est en train de faire un découpage je suis il est en train de dire donc tous ces points là tous ces points là ils sont plus proches de ce point là tous ces points là ceux qui sont en bleu regardez celui qui limite ici c'est parce qu'il est plus proche de celui qui était bleu de ce côté donc il prend il va leur affecter tous la valeur 1 donc tous ceux-là ils auront la valeur 1 tous ceux-là ils auront la valeur 2 pourquoi ? c'est juste parce qu'ils étaient plus proches en termes de distance mais cette distance que j'ai mesuré c'est une distance sur l'espace des caractéristiques rappelez-vous que c'est encore une fois du rouge et du bleu c'est-à-dire il est plus proche en termes de la caractéristique que j'ai choisi ici j'ai choisi une caractéristique de couleur j'aurais pu choisir une caractéristique de forme l'essentiel je suis en train de lui dire que ce point là ces caractéristiques sont plus proches de celui-là ce point qui est en rouge ces caractéristiques sont plus proches de ça une fois qu'on a fait ça on se retrouve avec un nuage de points et qu'est-ce qu'on fait on calcule maintenant le centre de ce point puisque maintenant ces points là c'est ceux là qui représentent le phénomène 1 je vais calculer leur centre si je calcule leur centre regardez c'est ces points rouges leur centre ici il l'a calculé il a trouvé ça je me retrouve avec un nouveau centre on n'appelle pas centre comme le centre madame on reste le centre caractéristique pardon on reste le centre le voici en fait qu'est-ce qu'il fait comment qu'il le trouve il prend tous ces points là il fait la somme du rouge sur le total des points il fait la somme du bleu sur le total des points ça va lui donner le centre madame c'est les deux moyennes c'est une moyenne c'est une somme des r sur 1 somme des b sur 1 il va faire la même chose pour le nuage des bleus donc qu'est-ce qu'il va faire ce nuage des bleus il va faire la somme des bleus la somme des rouges ça va lui donner le centre plus ou moins le centre et on recommence maintenant j'ai trouvé vraiment le centre des points en fait le but c'est de trouver le vrai centre des points et je recommence et je recommence et je recommence je prends tous les points je redémarre à zéro et je prends tous les points et je calcule leur distance par rapport au nouveau point donc qu'est-ce qui va se passer ce point il était en rouge mais maintenant il est plus proche du point qui est en bleu si je calcule cette distance de là à là et la distance de là à là qu'est-ce qui est en train de se passer ce point maintenant il se trouve plus proche du bleu que du rouge donc il va devenir bleu ce point qui était là qui était bleu au départ avec la première itération maintenant il est plus proche de ce point que de celui-là il va devenir rouge et encore une fois c'est un processus itératif qu'est-ce que je vais faire je vais recalculer le nouveau centre parce que maintenant le nouveau centre ne peut pas être ici il va être quelque part là et ce nuage de points son nouveau centre il va être quelque part ici et je vais le faire de pas à pas pas à pas jusqu'à ce que ça ne bouge plus c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on appelle ça des centroid jusqu'à ce qu'ils ne bougent plus ça veut dire qu'il n'y a pas mieux et on dit que l'algorithme a atteint sa convergence ça y est maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire une fois que j'ai fait ça tous les points qui sont proches d'ici tout cela je vais leur donner une couleur une étiquette 1 et tout cela je vais leur donner une étiquette 2 c'est comme ça que fonctionne le CAMINS c'est une mesure de distance mais c'est une mesure de distance dans l'espace features 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 space dans l'espace des caractéristiques c'est pas une mesure de distance en termes de pixels ici on a perdu totalement où se trouvent ces pixels on ne sait pas où il se trouve ce rouge est-ce qu'il est au bord de l'image je ne sais même pas où il est je l'ai mappé je l'ai projeté dans l'espace des caractéristiques j'ai pris chaque pixel j'ai pris juste son rouge et son bleu regarde dans l'algorithme maintenant on va voir si ça correspond à ça donc au départ vous devez préciser le nombre de clusters ça c'est l'inconvénient du CAMINS c'est l'algorithme de segmentation le plus simple mais qui donne des résultats intéressants donc je dois lui dire le nombre de clusters le cluster c'est un nuage de points donc je dois lui dire combien je veux est-ce que je veux partitionner en 2 en 3 en 4 en 10 bien sûr qu'est-ce que je veux partitionner c'est mon image d'entrée donc au départ il choisit ces points il les choisit de façon aléatoire d'accord il va prendre des points qu'importe ça n'a aucune importance parce qu'après il va converger donc ces points c'est ce qu'on appelle les centroïdes c'est ces points que je vous avais montré comme ça donc c'est ce qu'on appelle les centroïdes il va calculer la somme de la distance au carré c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure on a calculé la racine si vous avez par exemple rouge, vert, bleu il va faire R1 moins Rx au carré plus V1 moins Vx pour le vert au carré plus le bleu B1 moins Bx au carré ça c'est pour le premier point imaginons vous vous en avez fait 3 et bien il va faire la même ou 4 on va dire j'ai pris K égale 4 ensuite il va faire la même chose mais cette fois-ci pour le deuxième point R2 ensuite il va faire la même chose pour le troisième et il va faire la même chose pour le quatrième remplacé juste par ça devient V2 B2 ici V3 B3 et qu'est-ce qu'il va faire il va comparer ces distances et il va donner à ce point celui le minimum parce que celui auquel il ressemble le plus ça veut dire quoi il ressemble le plus pourquoi c'est un minimum parce que quand ça ressemble imaginons que c'est le même point vous aurez 0 imaginons que c'est exactement les mêmes caractéristiques cette quantité sera petite plus il lui ressemble plus la différence quand je vous dis que ça si la différence est petite ça veut dire que c'est pratiquement égal n'oubliez pas qu'ici c'est des mesures de différence donc en mesure de la différence si elle est petite on prend la plus petite et on affecte donc il calcule la somme des distances il assigne chaque point au centroid le plus proche s'il est le plus proche ça veut dire que la distance est la plus petite Madame j'ai une question oui je finis je finis juste ensuite qu'est-ce qu'on fait on recalcule les centroid de chaque cluster en prenant quoi la moyenne de chacun des points qui appartiennent à ce cluster donc chacun des points va participer et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de changement des centroid ça veut dire que vous avez convergé oui Loubar là ce matin vous venez de répondre ah j'ai répondu à la question très bien on va exécuter maintenant sous piton alors regardez ce que je vous ai mis ici c'est l'espace couleur mais comme ça met beaucoup de temps vous l'exécuterez chez vous et regardez c'est ce qu'on trouve ici j'ai mappé parce que c'est alors en 2D en 2D alors je reviens ici d'abord au cours non ici en 2D vous avez un truc qui fait ça en réalité ce qu'on cherche parce que quand on dit nous c'est le centre c'est comme si je cherchais un cercle comme ça si vous êtes en 3D vous cherchez une sphère et là ça c'est ce que je n'ai pas envie d'exécuter ça m'a pris du temps ça prend je crois 2-3 minutes il m'a mappé ça c'est cette image là dans l'espace couleur en 3D comment vous le faites il y a une fonction qui s'appelle scatter sous Python il va vous mapper tout ça dans l'espace 3D rouge vert et bleu et pour le faire c'est cette partie de programme je vais encore une fois je le mettrai tout à l'heure j'ai oublié de le mettre sur la page perso mais il sera sur la vidéo tout ça il sera dans les descriptions de la vidéo je ne vais pas l'exécuter parce qu'il prend du temps mais en fait ce qu'il fait ici regardez il normalise je vais juste en fait qu'est-ce qu'il fait il prend toute l'image dans pixel color il fait le shape toute l'image c'est-à-dire il la met sur un seul vecteur il la normalise ensuite qu'est-ce qu'il fait il prend je ne suis pas sûr ici normal attendez je vérifie pixel color shape 0 fois shape 1 oui oui ici ça veut dire qu'il prend les lignes fois les colonnes et il va mettre ici vous avez la partie rouge flatten c'est juste pour quand on dit r flatten ça veut dire qu'au lieu que ce soit un tenseur il la mettra il va l'aplatir vous avez la quantité de rouge de vert et de bleu et il va l'afficher il va mettre la quantité donc de rouge de vert et de bleu c'est-à-dire chacun chaque contribution de chaque pixel vous la verrez en 3D j'ai dit je ne le lance pas parce qu'il met du temps même si il a le camis il va mettre du temps et peut-être que je vais l'exécuter avec une valeur de k qui est petite peut-être je pense parce que je ne voudrais pas que vous restiez à attendre sauf si je dois je vais mettre k égal je vais vous expliquer regardez je vais l'exécuter après je vais expliquer le programme en espérant qu'il ne prenne pas beaucoup de temps oh super ah oui pourquoi super parce que j'ai changé l'image moi comme il prenait énormément de temps j'ai pris une image plus petite et il me l'a segmentée je vais prendre la même image je vais décommenter ça je vais prendre la même image sur laquelle on est en train de travailler parce que moi quand j'ai vu que ça prenait beaucoup de temps je l'ai lanché sur la petite image celle qui avait 224 x 224 mais pas grave on va le lancer je vais vous expliquer le programme et vous expliquer aussi ses défauts ça marche ah oui parce que j'ai pris K égale 4 bien regardez ici alors si je regarde regardez là regardez les centres comment vous expliquer qu'il n'y a que 4 parce que ici vous n'avez que 4 couleurs sauf qu'il a pris la couleur RGB vous avez le sentiment qu'il y a de la couleur en réalité il n'y a que 4 zones je vais peut-être zoomer pour vous montrer que ils ont tous la même couleur peut-être je vais l'afficher dans l'espace HSV je ne suis pas sûre bon je vais vous l'afficher on va lire directement l'image donc l'image s'appelle bon je vais l'expliquer à segmenter parce qu'elle est à segmenter je l'ai appelée à segmenter je la laisse à 4 juste pour que vous voyez que c'est les mêmes valeurs je vais prendre un des même là on le voit qu'il n'y a que 4 valeurs regardez c'est soit 203, 3 237, 234 qu'est-ce que c'est que ça 233, 237, 234 c'est la couleur du centre ça c'est la deuxième couleur et normalement je ne devrais en trouver que 4 pas plus regardez j'ai 233 alors je vais essayer de me rappeler du premier 233 85, 181 233, 181 et on a dit combien 85, 181 233 où est-ce qu'il est le 4ème je dois trouver un 4ème parce que j'ai mis K égale 4 où est-ce qu'il est le 4ème vous voyez que 4 4 trucs pour le moment on n'en voit que 3 3 trucs différents je n'arrive pas à trouver le 4ème on a dit 85, 181, 233 où est-ce qu'il est je crois que je suis passé voilà 33 il n'y a que 4 couleurs ici on pouvait les voir j'aurais pu ne pas faire ça et le voir directement sur une des bandes je prends une des bandes et je vois qu'il n'y a que 4 valeurs possibles 233, 181, 85 on a dit l'autre c'est 33 je vais essayer de retrouver le 33 où est-ce qu'il est le voici 33 je vais le réexécuter parce qu'il n'a pas pris beaucoup de temps je vais l'exécuter avec 8 et en même temps vous expliquer le programme s'il met du temps on expliquera comment fonctionne le programme ça va, ça fonctionne non là il met du temps alors regardez donc lui au départ qu'est-ce qu'il fait il prend votre image il la met il la reshape de façon à avoir un vecteur parce que lui il ne tient pas compte de la position des points lui tout ce qui l'intéresse c'est les couleurs donc au départ AV c'est un vecteur qu'est-ce qu'il contient ce vecteur en fait il a pris toute votre image toute votre image il l'a mise il a pris les éléments je vais vous l'ouvrir pour que vous le voyez en fait c'est un vecteur qui est il a mis toutes les images lignes bout en bout c'est-à-dire chaque ligne suivie de chaque ligne et vous trouvez juste trois colonnes alors regardez où est-ce qu'il s'appelle c'est AV regardez ce qu'il a fait en fait premier pixel il a mis sa couleur rouge vert et bleu ensuite quand il arrive à la fin de la ligne il va les mettre bout à bout c'est-à-dire chacun chaque l'image R est devenue une ligne l'image V est devenue une ligne et l'image B est devenue une ligne pourquoi ? parce que lui il ne s'intéresse pas à la position ce qui l'intéresse c'est dans l'espace couleur il ne cherche pas à savoir cette couleur est à côté de quelle est à côté de quelle autre couleur dans la position dans l'image donc il a transformé en vecteur ensuite qu'est-ce qu'il fait ? vous devez fixer votre critère est-ce que votre critère là on a mis 10 itérations et on a mis le pas de pixel il bouge de 1 moi si le centroid maintenant il ne bouge qu'un pas de 1 ça ne m'intéresse pas une fois qu'il bouge avec un pas de 1 c'est bon tant que le centre bouge de beaucoup il se déplace ok mon dernier critère c'est 1 s'il ne bouge que d'un pixel c'est bon c'est que j'ai atteint mon seuil il ne va plus beaucoup bouger dans la fonction camis donc vous devez lui donner votre image que vous avez transformée en vecteur vous devez lui donner le nombre de clucksters vous devez lui donner le nombre de votre critère c'est-à-dire soit le nombre d'itérations là le fait de mettre plus ça veut dire que tu tiens compte des deux il faudrait que j'ai les deux soit j'ai atteint le nombre d'itérations de 10 et mon pas ne bouge plus que de 1 c'est-à-dire j'ai pris les deux ici ce 10 là il représente autre chose lui pour être sûr que le camis s'exécute il va l'exécuter 10 fois pour être sûr que les clusters qu'il a pris de façon aléatoire vous donnent le même résultat donc en fait il va exécuter votre programme une dizaine de fois pour être sûr que c'est bien le bon résultat ensuite une fois qu'il l'a fait qu'est-ce qu'il va devoir vous donner il doit vous donner vous avez besoin de deux types d'informations vous avez besoin de connaître chaque le label l'étiquette c'est-à-dire chacun de vos pixels il appartient à quelle catégorie et vous avez besoin de connaître les caractéristiques de chaque centre si je regarde le label ici regardez ce qu'il me met alors label l'appel devrait être de la même taille que avé il contient chaque pixel à quoi il a été affecté si je veux bien le trouver l'appel le voici regardez et si j'affiche maintenant on va afficher l'appel avé et je vais afficher cluster pour que vous voyez ce qu'il vous sort alors cluster où est-ce qu'il est normalement est-ce qu'il l'appelait je vérifie juste comment il l'appelait alors il l'appelait center je crois que c'est center pas cluster center ah non on va expliquer pas avant donc là ça veut dire quoi ça veut dire ici ça ça parce que j'ai mis 8 celui-là il appartient au 7ème cluster celui-là appartient au 7ème cluster c'est normal ils ont pratiquement les mêmes caractéristiques donc c'est logique quand je regarde le 5ème c'est pas du tout les mêmes caractéristiques il appartient au cluster 4 si je regarde le 6ème il est proche du 5ème mais pour lui il lui a mis le cluster 1 il a trouvé que les différences étaient trop grandes celui-là c'est le cluster 3 ça maintenant qu'il m'a donné ça il m'a donné des étiquettes des labels moi qu'est-ce que je veux je voudrais que le 7 qu'il ait la couleur de son centroid donc qu'est-ce que je vais faire je veux que le 7 ce sera la couleur de son centroid c'est 240 245 242 pourquoi je le fais j'ai pas besoin de le faire je peux voir des labels des étiquettes mais moi je voulais avoir une jolie visualisation je voulais voir que le 7 la couleur corresponde à l'image d'origine je vais vous mettre les deux pour que vous les voyez regardez ce que j'ai rajouté ici je l'ai pas rajouté je l'ai rajouté j'ai trouvé ici qu'est-ce que je suis en train de lui dire je lui dis que l'image segmentée tu prends center labels ça veut dire quoi ça veut dire que si c'est 7 tu lui affectes les couleurs de 7 si c'est 4 tu lui affectes les 3 de 4 regardez je vais l'enlever ici pour que vous je vais le faire directement alors je vais enlever cette ligne pour que vous voyez la différence parce que si je l'enlève alors ici je vais lui mettre les shapes alors directement labels donc ici je vais lui dire labels alors labels c'est écrit en minuscule juste pour vous montrer vous expliquer ce qui est en train de se passer alors pourquoi ça ne fonctionne pas qu'est-ce qu'il me raconte il me dit avait segmenté attendez je suis rétablie c'est pas ça que je devais changer c'est ça donc labels et les shapes là c'est juste pour lui dire prends parce que c'était un vecteur il le retransforme en matrice il prend la même taille qu'une image RGB donc là ce que je veux changer c'est ça label on va exécuter le programme juste pour vous montrer il laisse un peu de temps alors you cannot reshape array of size alors pourquoi bon c'est bien de vouloir faire des modifications mais bon j'aurais dû le tester avant juste label il est comment c'est un truc 1 et segmentation bon juste je vérifie ah donc je dois faire label flatten d'abord je pense attendez alors je mets label parce que pour lui c'est un parce qu'ici pour lui la baisse c'est une matrice 1 fois alors que moi j'ai besoin d'un vecteur j'espère que c'est bien ça que c'est pas autre chose et qu'il va fonctionner juste pour vous montrer la différence alors c'est pas ce qu'il m'a fait je vois pas tellement la différence pour moi il m'a mis des étiquettes je dois peut-être la fermer cette fenêtre je reprends alors ah oui j'ai oublié de mettre ça en commentaire pardon j'ai repris la même chose et je vais la prendre ici label en espérant que ça fonctionne non ça fonctionne toujours pas alors pour lui les shapes ah oui et ça peut pas être les shapes de ça oui d'accord attendez juste un moment parce que l'autre c'était une image en niveau de gris c'est là que ça coincait en espérant que c'est bien que ça coincait là et pas encore ailleurs voilà regardez ce que j'ai mis ici en fait quand il vous affiche les étiquettes c'est les valeurs regardez toujours le coin il y a là qu'il y a là en fait il me dit que chacun de ces points là il appartient à cette classe j'ai mis cette classe donc il me donne la couleur 4, 0, 1, 2 et en faisant le changement qu'en fait qu'est-ce qu'il me donne au lieu de me donner la couleur il me donne la couleur du centroid comme le centroid c'était juste pour avoir une image qui ressemble à cette image bien que ce soit une image segmentée donc vous voyez bien ici que c'est l'image segmentée au lieu d'afficher l'étiquette l'afficher donc j'affiche 6, 0 je suis en train de les voir 0, 1, 2, 3 jusqu'à 7 au lieu d'afficher l'étiquette j'affiche la couleur j'affiche la couleur qui correspond au centroid c'est juste pour avoir une image qui dans les couleurs ressemble à celle de l'image originale ce n'était que ça d'accord voilà mais rappelez-vous que c'est une segmentation donc en fait lui il a des étiquettes sauf que l'étiquette je lui ai donné la bonne couleur la couleur du centroid donc encore une fois j'ai peut-être bien fait de le faire c'est juste pour vous montrer que c'est une image segmentée le truc que j'ai rajouté c'est un artifice c'est juste pour donner au lieu de lui donner la couleur 6 je lui donne la couleur du centre c'est-à-dire la vraie couleur la couleur du centroid donc c'est une augmentation qu'on a obtenue par Camise alors les défauts du Camise je vais laisser quand même comme ça pour vous rappeler que c'est des étiquettes les défauts du Camise si vous avez remarqué ici maintenant je reviens au cours ici donc là je vous ai mis j'ai fait la segmentation on ne le voit pas très bien ici mais on voit ici quand même que c'est du bleu donc ça c'est Camise avec 8 avec 2 vous n'avez que 2 couleurs 2 étiquettes avec 4 ici j'avais dans 4 couleurs et encore une fois au lieu d'afficher 0,1,2 j'ai affiché la couleur prédominante là c'était du beige il m'a gardé le beige alors le défaut du Camise le Camise il ne prend pas en compte la répartition des couleurs dans l'espace parce qu'il regardait ce qu'il avait fait il l'avait mis sous forme de vecteur lui pour lui il regarde les couleurs il ne voit pas à côté de quoi elles sont donc il y a un problème quand vous appliquez le Camise ici par exemple dans un espace pour lui il va détecter il va détecter toutes ces couleurs là sont proches de ce point toutes ces couleurs sont proches de ce point il ne va pas tenir compte du fait que ces points se trouvent dans une certaine région donc qu'est-ce qu'on et maintenant ce n'est pas pour l'image il a ce petit problème de gestion de l'espace il ne regarde pas cette couleur à côté de quoi elle est il n'essaye pas de faire une cohérence entre la couleur et à côté de quoi elle est dans l'espace l'espace pas dans l'espace couleur je reprends ici par exemple quand je vais affecter cette couleur je voudrais bien tenir compte des couleurs qui sont aux alentours alors que lui cette couleur il tient compte de toutes les couleurs qui sont en vert n'empêche qu'il est quand même utilisé pour d'autres applications pour l'image pas que pour l'imagerie c'est comme il est très rapide et qu'il est très simple à implémenter par exemple quand on veut trouver les habitudes exemple quand vous utilisez Facebook ou Instagram il va vous donner quoi en général si vous avez par exemple moi j'ai cherché sac à dos parce que j'en ai acheté un tout de suite après dans la même journée chaque fois toutes les publicités c'était le sac à dos ils utilisent ce genre de ce genre de technique pour le camis pour déterminer les habitudes des gens par exemple on sait que la tranche d'âge entre 50 ans par exemple 50 ans il va regarder telle émission dans télé il va être intéressé pour acheter telle et telle chose par exemple on est plus vieux on va s'orienter vers des choses par exemple je vais acheter des choses qui vont me faciliter la vie par exemple pour un certain âge les gens qui ont on va pas prendre les gens de certains âges les gens qui ont 20 ans les filles par exemple donc on va catégoriser filles et garçons par exemple filles de 20 ans elles vont être intéressées par acheter du maquillage par exemple plus qu'un garçon elles vont être intéressées par des produits de beauté plus qu'un garçon et donc on va utiliser ça pour faire la recherche de données on appelle ça du data mining pour identifier les comportements des individus qui ont les mêmes qui ont les qui ont les mêmes habitudes donc ça c'est un défaut donc là ce que je vous ai montré ici c'est un défaut il voit pas qu'il y a ça bien sûr ce que j'ai mis en compte